bon eh bien voilà je suis vraiment 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 heureuse que nous recevions aujourd'hui Elodie Brieferre qui est chercheur en bio acoustique mais qui en s'intéressant très largement au comportement et à la cognition animale à sa communication et aux émotions des animaux sous tous leurs aspects quand on regarde l'ensemble de tes travaux vraiment tu parcours tout et avec des résultats qui ont des retombées multiples et pour certains des auditeurs ici je tiens à signaler que certains de tes travaux sont très éclairants pour la problématique du bien-être animal donc ton parcours c'est un parcours brillant Elodie a commencé par une thèse de doctorat à Paris-Sud sur le champ complexe de la loi des champs puis tu as enchaîné ton postdoc à Queen Marie Université de Londres et là tu as travaillé sur les vocalisations des dents les vocalisations les émotions et la cognition des chèvres tu as pu ensuite à l'école polytechnique fédérale de Zurich qui est un centre où on fait de bien belles choses tu as pu initier un programme de recherche sur l'évolution des indicateurs vocaux des émotions et ceci pour plusieurs espèces domestiques et sauvages c'est voilà il faut le souligner d'animaux angulés depuis 2019 tu es professeur associé à l'université de Copenhague et tu y diriges le behavioral ecology group qui est un groupe de recherche qui s'intéresse au comportement des vertébrés et tout particulièrement des mammifères et des oiseaux et dont tes principaux projets les principaux projets de ton groupe portent sur la communication acoustique les émotions les interactions sociales et tu n'oublies pas l'humain dont dans ton étude des animaux et c'est avec grand intérêt que que je te laisse la parole merci beaucoup Véronique pour l'invitation ça me fait plaisir de parler dans cette cette série de séminaire donc aujourd'hui je vais vous parler de l'évolution des expressions vocales ce qui est mon thème de recherche principale avec une grande question à laquelle on va répondre à la fin humains et autres animaux se comprennent ils comprennent ils leurs émotions donc comme je sais qu'il ya des gens d'un peu d'un peu tous les domaines du grand public et les plus spécialistes et moins spécialistes mon toque va être un peu un mélange de choses on parle vraiment de la base où je vous donne des définitions sur les qu'est ce que sont les émotions qu'est ce qu'en sont les humeurs j'imagine qu'il ya sûrement beaucoup de vous qui ne savent pas comment on mesure les émotions chez les animaux donc je vais aussi expliquer comment on mesure les émotions chez les animaux et après à la fin je vais parler donc là ça va être peut-être un petit peu plus scientifique vraiment l'étude que j'ai mené où on a comparé des espèces et quels quels sont les résultats qu'on a trouvés mais pour commencer on va faire quelque chose de plus rigolo on va commencer par un quiz donc je vais vous demander tous ceux qui peuvent qui ont un téléphone qui peuvent sur leur depuis leur ordinateur accéder à ce site je vais le mettre dans le chat comme ça vous avez juste à cliquer dessus donc si vous allez sur ce lien et que vous tapez en majuscule vocale vous devriez pouvoir avoir accès au quiz ou en fait vous allez entendre des vocalisations d'animaux alors en fait ce sera des vocalisations de tous ces animaux qu'il ya là sur l'image à chaque fois je vais vous faire écouter un type de cris donc quand je parle de type de cris c'est par exemple un hennissement un grognement ou un donc c'est ça qu'on appelle les types de crise par exemple hennissement grognement meulement et à chaque fois pour chaque animal ça a été enregistré soit dans une situation émotionnellement positive donc par exemple anticipation de nourriture interaction sociale positive etc soit dans une situation émotionnelle négative par exemple isolation sociale ou frustration de nourriture etc et vous allez devoir juger si vous pensez laquelle vous pensez a été enregistré dans une situation positive alors on va commencer par les chevaux donc en fait à chaque fois je vous joue un son a et un son b donc la différence est très subtile il faut vraiment faire attention c'est le même type de cris à chaque fois c'est un hennissement mais donc il y en a un qui était enregistré dans une situation émotionnellement positive et l'autre dans une situation émotionnellement négative donc la différence est très très subtile et en fait faut que vous essayez de deviner quel est positif donc on va commencer donc ça c'est est ce que c'est le son a le son b qui est positif je vais la rejouer est ce que c'est le son a ou le son b je vous laisse répondre regardez les résultats et ben vous êtes très bon 79% des gens ont été répondu correctement que c'était le son a qui était positif alors on va continuer maintenant on a du cheval de prévats qui alors pardon cheval de prévats qui est ce que c'est le son a ou le son b qui est positif son a ou le son b voyons voir plus d'habitude c'est très difficile et là je vois qu'il ya 54% comme c'est quand même des gens qui ont été répondu correctement donc c'était bien le b qui était positif alors le suivant la chèvre je reviens faut que j'ai vu la chèvre alors est ce que c'est le son a ou le son b est positif est ce que c'est le a ou le son b alors voyons voir pour la chèvre on est un peu moins bon il y a que 40% des gens qui ont trouvé que c'était bien le son b qui était positif alors allons au suivant maintenant on a du cochon est ce que c'est le son a ou b le positif le a ou b ok voyons les résultats alors pour le cochon c'est toujours plus facile il y en a 69% qui ont répondu juste c'était le son a maintenant on va passer au sanglier est ce que c'est le son a ou b b est très court mais je pense que vous l'entendez son a b les résultats 74% qui sont qui ont bien répondu donc c'est bien le c'était bien le b qui était positif et maintenant nous avons encore deux espèces la vache est ce que c'est le son a b et positif le a b alors cette fois pour la vache c'est à peu près moitié moitié seulement 45% ont répondu correct c'était le son a la vache c'est toujours très difficile à juger en tout cas pour les non spécialistes de vache et le dernier les humains voyons voir si vous arrivez à juger votre propre espèce est-ce que c'est le son a n'est qu'il va me soude molène ou b n'est qu'il va me soude molène a n'est qu'il va me soude molène ou b n'est qu'il va me soude molène on va ok bon ça va 79% des gens ont répondu correctement donc c'était bien le son a très bien bravo j'ai un autre slide donc je pense vous avoir convaincu déjà à ce point là parce qu'il y a quand même pas mal d'espèces que vous avez réussi à juger je sais pas quelle est l'expérience que vous avez de ces espèces mais il y a quand même beaucoup d'espèces que vous avez réussi à juger juger déjà sans rien connaître plutôt correctement donc maintenant on va passer à la suite où je vais vous parler donc des définitions qu'est-ce qu'on appelle en fait une émotion qu'est-ce qu'une humeur alors qu'est-ce qu'une émotion donc dans le domaine de la recherche animale on définit une émotion de la même manière que ça se fait chez l'humain une émotion en fait est une réaction à court terme un événement spécifique donc contrairement aux humeurs un événement très spécifique qui a une importance pour l'animal pour la vie de l'animal et qui a une connotation négative ou positive donc qui n'est pas neutre et quelle est la fonction des émotions les émotions permettent de faciliter la réponse à des stimuli et à guider les décisions par exemple les émotions négatives en général elles permettent d'éviter les stimuli qui vont menacer la vie de l'individu donc comme vous pouvez voir sur la photo ici c'est un stimuli que cet individu va plutôt essayer d'éviter et les émotions positives permettent d'engendrer une approche envers les stimuli qui vont augmenter les chances de survie de l'animal donc les stimuli qui par exemple l'apport de nourriture les interactions sociales positives etc qui augmentent les chances de survie et donc l'animal va approcher maintenant on peut différencier émotions et humeurs les émotions donc c'est ce que je viens de décrire c'est quelque chose qui est à court terme qui est lié à un événement spécifique alors que les humeurs c'est plutôt quelque chose qui est sur le long terme et qui est diffus, qui n'est pas lié à un seul événement spécifique et ce qui se passe en fait c'est qu'on a on peut avoir des émotions au cours de la journée plusieurs émotions au cours du temps qui s'accumulent en une humeur donc par exemple on va se lever le matin on aura mal dormi on va tomber de son lit on va plus avoir de café on va louper notre bus on va avoir plein d'émotions négatives qui vont s'accumuler et se transformer en une humeur négative qui vont ensuite nous faire voir pas la vie en rose mais plutôt en noir on va devenir plus pessimiste et en fait chez les animaux c'est pareil donc ça leur permet de s'informer en général dans leur environnement ça leur permet de s'informer sur les attentes à quoi ils peuvent s'attendre dans leur environnement si on prend l'exemple de cette petite souris qui a beaucoup de prédateurs autour d'elle elle va avoir plusieurs émotions négatives au cours de la journée elle va devoir courir elle va devoir se cacher du chat etc donc elle va développer une humeur plus négative et devenir plus pessimiste entre guillemets alors qu'une souris qui habite dans un environnement où il y a beaucoup de nourriture elle va avoir plein d'émotions positives et donc avoir en général une humeur plus positive et devenir plus optimiste ce qui fait que cette petite souris si elle voit quelque chose qui est un peu ambigu une ombre ou quelque chose elle n'est pas sûre si c'est un elle ne sait pas si c'est un chat ou si c'est du fromage et bien elle va plutôt s'attendre à ce que ce soit un chat ce qui est logique dans son environnement alors que cette souris là elle va plutôt s'attendre à ce que ce soit du fromage et ce qui est aussi logique dans son environnement donc ça leur permet vraiment de s'adapter à leur environnement maintenant il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui quand je dis que je travaille sur les émotions animales qui se disent mais est-ce que les animaux expériencent des émotions alors quelle est l'évidence qu'on a au jour d'aujourd'hui ce qu'on sait qui a été clairement établi c'est qu'on a des émotions qui ont été appelées de base qui sont la recherche la rage la peur le désir le soin donc le soin des jeunes par exemple la panique et le jeu et qui ont été il y a un chercheur qui s'appelle Pancsep qui a réussi à trouver l'endroit les régions du cerveau qui codent pour ces émotions et les neuromodulateurs qui codent pour ces émotions et en fait ce qui a été montré c'est que toutes ces émotions sont codées dans des régions plutôt anciennes du cerveau et donc la conclusion de ces travaux montre que tous les vertébrés qui partagent ces régions anciennes du cerveau semblent devraient être capables d'expérimenter ces émotions donc on ne sait pas en fait ce qu'on ne sait pas c'est à quel point ils peuvent être conscients de leurs émotions et avoir le ressenti mais en tout cas ils vont avoir ces émotions c'est quelque chose qui arrive et les invertébrés ça c'est la deuxième question on en est même au jour d'aujourd'hui à voir que les invertébrés réagissent d'une manière qui semble indiquer des émotions mais qu'on n'appellera pas émotions en tout cas au jour d'aujourd'hui vu qu'ils n'ont pas les mêmes structures cérébrales que nous évidemment mais pour vous montrer un petit peu où on en est au jour d'aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on se pose encore la question il y a encore des gens qui se posent la question sur est-ce que les animaux expérient des émotions est-ce que c'est vraiment scientifique d'étudier les émotions pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui on est encore en train de chercher des indicateurs etc la raison est simple entre guillemets c'est que après Darwin pendant plus de 100 ans la recherche sur les émotions la recherche scientifique des émotions a été tabou en fait il y avait un très faible intérêt pour plusieurs raisons d'abord parce que les gens pensaient c'est que comme c'est un phénomène que l'on ne peut pas observer on ne devrait pas l'étudier on ne peut pas l'étudier scientifiquement et deuxièmement on pensait en fait à l'époque que les animaux étaient plus on regardait les animaux plus comme des machines qui répondent oui ou non à telle chose etc et que s'ils avaient des émotions de toute façon ça n'avait pas d'intérêt et en fait ce grave vous montre à quel point le nombre d'études on arrive seulement à 2012 ici au jour d'aujourd'hui la courbe doit être bien bien plus haute que ça mais ça vous montre qu'on a passé d'un très faible intérêt et à partir des années 1990 on a eu une augmentation énorme du nombre d'articles qui s'intéressent aux émotions animales pour en arriver au jour d'aujourd'hui où comme je vous ai dit il y a même des études qui étudient comment les invertébrés réagissent à différents stimuli et la raison de cette augmentation il y en a plusieurs tout d'abord développement pharmaceutique pour développer des médicaments qui permettent de traiter par exemple les maladies mentales chez l'homme on avait besoin de modèles animaux pour la neuroscience pour étudier à quel point on peut comparer en fait la réaction et les régions du cerveau qui codent les émotions chez les animaux et chez l'humain mais aussi surtout pour le bien-être animal qui est un peu plus mon domaine donc le bien-être animal au jour d'aujourd'hui c'est clairement établi qu'on se base pas seulement sur la santé physique donc comment un animal si un animal est malade ou pas physiquement on s'intéresse aussi à son mental en fait est-ce qu'il est bien dans sa tête ou pas est-ce qu'il a l'expérience est-ce qu'il a peu d'émotions négatives et surtout des émotions positives et en fait pour mesurer du coup le bien-être animal on a besoin de mesurer les émotions c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir faire mais du coup comment est-ce qu'on fait sachant qu'on ne peut pas leur demander comment qu'est-ce qu'ils ressentent donc aujourd'hui maintenant comme cette recherche s'est vraiment développée depuis les années 1990 surtout on a maintenant des frameworks on a des indicateurs on a des choses qui nous permettent de voir des manières d'étudier les émotions chez les animaux que je vais vous résumer assez brièvement tout d'abord la manière de les classer donc comment est-ce qu'on peut classer les émotions animales on peut les classer en s'intéressant aux émotions de base que je vous ai décrites tout à l'heure donc par exemple la rage le désir la joie etc le jeu etc on peut les classer simplement en leurs deux dimensions principales toutes ces méthodes ont été empruntées de la recherche sur l'homme on peut les classer en deux dimensions ce qui est ce que je fais dans mes recherches donc je vais l'expliquer clairement ici parce qu'on va y revenir pas mal dessus après donc la valence dont on a déjà parlé c'est à dire simplement est-ce qu'une émotion est négative par exemple peureux anxieux triste déprimé ou ce qui engendre un évitement des stimuli ou est-ce qu'elle est positive par exemple excitée content relax et calme ce qui engendre une approche donc au lieu de dire cet animal est peureux cet animal est anxieux on va simplement dire cet animal est dans une émotion négative ou dans une émotion positive et la deuxième dimension c'est l'intensité donc après on va aussi s'intéresser au sein des émotions négatives et positives est-ce que l'émotion que l'animal que l'animal montre est-ce qu'elle est basse ou est-ce qu'elle est haute donc on peut avoir des émotions négatives basses comme triste déprimée ou haute comme peu anxieux et de même pour le positif on peut avoir des émotions basse enfin positive et basse relaxée calme ou haute comme excitée content donc maintenant si on s'intéresse seulement à ces deux dimensions donc on a la valence est-ce que l'émotion négative positive et est-ce qu'elle est intense ou pas et donc ça c'était pour comment catégoriser les émotions maintenant quels indicateurs est-ce qu'on peut utiliser alors pour savoir ça on peut repartir sur notre petite souris qui se retrouve au milieu des chats comme Véronique tient dans ses mains en ce moment alors la petite souris qui rencontre un chat qu'est-ce qu'elle va faire elle va réagir et comment est-ce qu'elle va réagir elle va partir en courant ou se cacher si elle a peur du chat enfin si elle a peur du chat elle va sûrement avoir une augmentation de son rythme cardiaque respiration etc un changement de température elle va avoir un changement d'activité cérébrale donc tout ça c'est ce qu'on appelle les changements neurophysiologiques mais elle va aussi avoir à tout cas à long terme une modification d'attention comme je vous disais elle va sûrement devenir plus pessimiste dans un environnement pareil du coup elle va avoir un changement d'attention elle va payer elle va faire plus attention à des signaux négatifs elle va mémoriser plus les signaux négatifs elle va juger des choses ambiguës comme plutôt des choses négatives donc il y a avoir un changement au niveau de la cognition ce qu'on appelle des biais cognitifs et après peut-être qu'elle va avoir aussi un ressenti être consciente de ses émotions ce qui serait en fait le ressenti la composante subjective qu'on peut mesurer chez l'humain mais pas encore chez les animaux on ne le fait pas facilement donc ces composantes comportementales neurophysiologiques cognitives et subjectives c'est ce qu'on appelle les composantes émotionnelles et comme vous pouvez le voir en fait il y en a certaines qui se mettent en rouge là qui sont mesurables donc il y en a certaines qu'on peut vraiment mesurer donc pour résumer celles qu'on peut mesurer c'est la composante neurophysiologique la composante comportementale et la composante cognitive donc j'ai juste vous détailler un petit peu plus en ce à quoi ça consiste par exemple la composante comportementale ce qu'on va faire c'est qu'on va filmer l'animal et on va regarder plusieurs choses dans le comportement donc ça peut être le correntier la locomotion mais ça peut être aussi des choses un peu plus détaillées par exemple la hauteur de la tête la position des oreilles qui est souvent très change beaucoup avec les émotions les vocalisations qui est ce à quoi je m'intéresse le plus non seulement combien de vocalisations sont produites mais aussi leur structure la locomotion la position de la queue etc la composante neurophysiologique on peut s'intéresser à plusieurs choses par exemple le rythme cardiaque et la respiration ce qu'on a fait dans nos études en mettant un moniteur cardiaque qui est ce qu'on utilise chez l'humain en fait et qui marche aussi très bien sur les animaux on a pour avoir la trace ECG la respiration la température on peut éventuellement aussi utiliser de la thermographie infrarouge où on arrive à voir les changements de température dans les yeux ou dans le nez etc ou on peut avoir éventuellement l'activité cérébrale ce qui est plus compliqué mais de nos jours commence à être de mieux en mieux de plus en plus développé aussi pour les animaux et non sans câble la technologie sans fil et la composante cognitive où là on parle plus on s'intéresse plus aux humeurs donc les choses à l'intérieur les humeurs à l'état affectif à long terme et ça va être par exemple s'intéresser à est-ce qu'on considère que ce ce verre au milieu est-ce qu'il est à moitié est-ce qu'il est plein est-ce qu'il est plein ou à moitié vide si les gens répondent qu'il est à moitié plein pardon à moitié vide c'est plutôt des gens qui sont dans une humeur négative donc qui sont pessimistes si quelqu'un va répondre qu'il est à moitié plein ce sera plutôt quelqu'un qui sera optimiste donc d'une humeur positive et chez les animaux en fait on peut mesurer quelque chose de similaire ça s'appelle les biais cognitifs ce qui peut se faire ça peut se faire par plusieurs choses par des couleurs par des sons mais aussi par des des endroits ce qui est le plus simple en tout cas chez les ongulés parce que c'est très important pour pour eux pour trouver de la nourriture en fait donc la manière la plus simple de le faire ce serait par exemple apprendre à un animal ce qu'on a pu faire chez la chèvre aussi qu'il y a un seau à droite dans le seau à droite il y aura toujours des carottes dans le seau à gauche il n'y aura rien du tout ou il y aura quelque chose qui va leur faire peur etc et une fois qu'ils ont appris ça les chèvres elles vont aller très vite ici pour manger la nourriture quand on leur montre ce seau par contre quand on leur montre ce seau là elles vont y aller pas du tout très lentement et après on peut regarder qu'est-ce qu'elles vont penser d'un seau qui est exactement au milieu qui est ambigu est-ce qu'elles vont penser qu'il y a de la nourriture ou pas donc celles qui pensent qu'il y a de la nourriture et qu'ils vont rapidement on va les considérer plutôt optimistes et celles qui y vont pas on va les considérer plutôt pessimistes et après en fait on peut regarder si différents traitements différentes manières de les maintenir dans une ferme les rend plus pessimistes optimistes qu'est-ce qu'elles préfèrent etc et maintenant donc si on revient sur le comportement sur cette photo je crois que ça se voit assez bien on a quelque chose dont j'ai pas encore parlé jusque là enfin partiellement c'est l'expression l'expression des émotions donc ici on peut voir l'expression faciale mais ça peut être aussi l'expression vocale ces expressions leur but c'est de gérer les interactions sociales de savoir si on peut approcher ou pas un autre individu par exemple donc elles sont très importantes et aussi sachant que leur but est d'être perçu par les congénères c'est sûrement par les congénères donc c'est des individus de la même espèce ça veut dire que nous en tant qu'humains c'est quelque chose qu'on peut sûrement réussir à percevoir aussi à mesurer d'une certaine manière donc c'est pas quelque chose qui est invisible c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir mesurer et donc ces expressions des émotions elles peuvent être visuelles comme l'avait décrit Darwin donc les expressions faciales elles peuvent être chimiques ça peut être par exemple les phéromones dans l'urine ou elles peuvent être vocales ce qui est ce à quoi je m'intéresse et quand on parle des expressions vocales ça peut être le type de cri par exemple est-ce que c'est un un émissement un ébrouement un meulement etc ou ça peut être la structure précise des vocalisations donc là on va faire des mesures de la durée est-ce qu'elle est courte est-ce qu'elle est longue on va faire des mesures de la fréquence est-ce que la fréquence est plutôt haute haute ou basse aiguë ou grave et l'amplitude est-ce qu'elle est est-ce que la vocalisation est très forte et pour vous montrer pourquoi en fait on s'attend à ce qu'il y ait des expressions d'émotions quel est le mécanisme on peut en revenir à l'humain et j'aimerais vous montrer un peu comment est-ce que nous on produit comment est-ce que nous on parle et comment est-ce que les animaux parlent et en fait pourquoi est-ce qu'on s'attend à avoir des expressions vocales des émotions donc ici vous pouvez voir l'anatomie à elle-même selon la théorie source-filtre ce qui se passe c'est qu'on a de l'air qui vient dans les poumons ça nous fait vibrer nos cordes vocales plus ou moins rapidement et selon nos cordes vocales aussi ça va donner une fréquence qui est plutôt grave ou aiguë donc quelqu'un qui a des grosses cordes vocales et qui est très puissante il va avoir une voix plus grave quelqu'un qui a un enfant par exemple qui a des petites cordes vocales va avoir une fréquence plus haute donc ça ça détermine la fréquence fondamentale c'est la fréquence la plus basse du son ce qu'on appelle par la source et après ce son source va être filtré dans notre bouche dans notre nez etc. dans nos cavités et en fait certains sons vont passer librement et vont être amplifiés c'est ce qu'on appelle les formants c'est ces traces noires que vous pouvez voir ici et certains vont être vont disparaître en fait vont être vont être filtrés et être pas amplifiés on va dire et en fait ces formants si on articule et on bouge notre langue on ouvre notre bouche etc. ça va changer leur forme et selon leur forme surtout des deux premiers formants le format 1 et 2 ça donne différentes voyelles par exemple A, O, I, O, U on aurait différentes formes du format 1 et 2 et en fait quand on a une émotion surtout là je parle surtout de l'intensité de l'émotion on va être plus tendu on va respirer plus vite on va avoir on va saliver moins etc. et tous ces changements en fait vont avoir un impact qu'on peut prédire d'ailleurs sur la voix sur tous ces paramètres que je vous ai montré ici et chez les animaux donc ils ont moins enfin pour la plupart là je parle pas des perroquets par exemple la plupart des mammifères ils ont moins de possibilités d'articulation mais on peut quand même retrouver une fréquence fondamentale on peut quand même retrouver des formants surtout chez les espèces qui ont des voix un peu graves et ce qui fait qu'on peut mesurer plus ou moins les mêmes paramètres et s'attendre au même impact donc une intensité élevée pourrait donner avoir un impact sur les vocalisations sachant que la plupart des mammifères en tout cas pas tous donc là je parle pas de ceux qui peuvent modifier leur vocalisation comme des éléphants ou les phoques etc mais la plupart des animaux comme les animaux de ferme ils ont pas tellement de capacité de modifier leur fréquence fondamentale etc ils peuvent décider quand, crier ils peuvent décider de la durée ils peuvent modifier un petit peu leur fréquence fondamentale mais ils peuvent pas produire nous imiter par exemple produire une vocalisation complètement nouvelle et de ce fait du coup on s'attend à ce que les émotions ont vraiment un impact direct sur leur sur la structure de leur vocalisation donc maintenant en termes d'évidence qu'est-ce qu'on a tout d'abord on a dans ce que je vous parlais tout à l'heure des types de vocalisations différentes selon l'émotion un bon exemple c'est par exemple le rire entre guillemets qui a été retrouvé chez pas mal d'espèces mais notamment des espèces de singes donc on a le rire du gorille chimpanzé bonobo qui en structure sont assez similaires au cri du bébé donc il a été montré en fait que quand on les chatouille quand c'est une émotion vraiment positive d'haute intensité ils produisent ces sons qui sont au niveau de leur structure très similaire au rire humain et chez le rat on a trouvé quelque chose d'un petit peu similaire en fait donc quand ils sont dans une émotion négative ils produisent plutôt des ultrasons à 50 kHz alors quand ils sont dans une émotion positive les sons qu'ils produisent sont plutôt autour de 20 kHz et donc les émotions négatives ce serait plutôt isolation sociale etc non pardon c'est le contraire 50 kHz c'est pour les vocalisations positives et 20 kHz c'est négatif donc les positifs c'est quand on les chatouille quand ils sont dans une émotion positive et les ultrasons négatives c'est plutôt quand ils sont isolés etc donc on a vraiment des types de cris différents quand on regarde les animaux de ferme on peut aussi retrouver la même chose on a des cris qui sont typiquement positifs ou négatifs ici c'est tous les sons qu'on a pu mesurer beaucoup plus dans des émotions positives par exemple les grognements courts de cochons des ébrouments de chevaux la vache vache, chèvre et mouton ils n'ont pas vraiment des types de cris différents mais la structure de leur son change ça c'est la chèvre mouton et la poule qui a vraiment des types de cris différents celui-là étant produit surtout dans des situations positives voilà donc ça c'est la première étape en fait on a des types de cris typiquement produits plus dans des situations positives ou négatives maintenant on a aussi quand on prend des types de cris qui sont produits dans les deux émotions par exemple tous les cris de contact que je vous ai joué au début dans le quiz c'est les mêmes types de cris ils sont produits dans une émotion positive ou négative mais leur structure va changer de manière très subtile et quels sont les changements qui se font entre espèces donc dans une review que j'ai écrite en 2012 j'ai essayé de comparer en fait toutes les études qui avaient été produites et qui montraient des indicateurs vocaux soit d'intensité donc l'intensité de l'émotion en relation par exemple avec des situations de douleur de faim de présence de prédateurs pour voir s'il y avait des choses des paramètres qui changeaient de la même manière entre les espèces donc si on avait si les expressions des émotions étaient similaires entre espèces et à travers le règne animal ce que j'ai pu voir c'est que quand on a une intensité émotionnelle plus forte donc on passe d'une intensité faible à une intensité élevée on a en général une amplitude plus haute des fréquences plus hautes et plus variables et quand on s'intéresse à la valence donc pour la valence il y a beaucoup moins d'études publiées sur la valence c'est beaucoup plus difficile à étudier c'est quelque chose les paramètres qui sont différents des émotions négatives et positives sont beaucoup plus difficiles et donc à travers le règne animal quand on passe si on regarde les paramètres communs pour la valence quand on passe du négatif au positif en général ce qu'on a c'est une durée plus courte et une fréquence plus basse et moins variable même si ça se base sur un nombre d'études un peu plus réduit que pour l'intensité et par exemple donc là je vous illustre un peu tous les sons que j'ai joué dans le quiz et enregistré dans mes études donc ici vous pouvez voir de nouveau ces images des sons où on a la fréquence en fonction du temps vous pouvez voir que dans les situations négatives donc ça c'est des sons d'espèces dans les situations négatives et je vais vous les jouer encore on entend des animaux de ferme aujourd'hui et des animaux sauvages donc ça c'était tous ces animaux dans une émotion négative et quand on passe à l'émotion positive on peut même le voir sur le spectrogramme on peut même le voir en fait avec la longueur de mes flèches dans le positif en général à part chez le prévalski et certaines espèces on a des sons plus courts en positif et si je vous refaisais le quiz maintenant et je vous demandais de faire attention à la longueur d'écrit la durée d'écrit vous seriez sûrement beaucoup plus correct que précédemment maintenant une dernière chose avant que je passe à mon étude et à mes résultats donc ces sons qui sont ces expressions vocales en fait elles peuvent être elles sont exprimées mais comme je l'ai dit donc ça sert à dire aux congénères est-ce qu'il faut qu'ils l'approchent ou pas etc donc ils peuvent être aussi quand ils sont produits perçus par les autres individus qui peuvent ensuite les décoder non seulement différencier émotions négatives positives ou haute ou basse intensité mais aussi peut-être ça peut engendrer une contagion émotionnelle donc un matching en fait l'animal qui décode le son va aussi se retrouver dans la même émotion que l'animal qui a produit le son la perception donc ça permet de réguler les interactions sociales est-ce que je dois approcher ou pas et la contagion ça permet d'avoir une meilleure communication coordination coopération au sein du groupe si vous posez un groupe de moutons qui est en extérieur et tout d'un coup il y a un loup qui arrive et il y en a un qui émet un bellement un peu stressé et tous les autres en fait vont sûrement non seulement décoder cette information mais aussi ça va les mettre dans une émotion stressée ils vont se mettre à tous courir donc ça leur permet d'améliorer leur survie ça peut sûrement se faire non seulement entre deux individus mais aussi au sein d'un groupe d'individus et pour des émotions négatives et positives pour l'instant donc ça c'est plus la théorie il y a pas mal d'études qui montrent que c'est effectivement le cas pour l'intensité des émotions pour la valence c'est un peu moins clair mais c'est sur quoi on s'est intéressé en fait dans mon étude où on a comparé pas mal d'espèces d'ambulés donc là je vais passer à un peu plus en détail sur la recherche en fait comment est-ce qu'on étudie ça qu'est-ce qu'on a fait comment on a étudié non seulement l'expression mais aussi la perception vocale des émotions chez les ongulés donc le but de cette étude qui a duré plusieurs années c'était de voir non seulement comment les ongulés exprimaient leurs émotions et est-ce qu'ils les exprimaient de la même manière ou est-ce qu'on a des paramètres qui sont conservés au cours de l'évolution ou pas et comment est-ce qu'ils arrivaient est-ce qu'ils arrivent à décoder cette information est-ce que ça engendre une contagion émotionnelle et on s'est surtout intéressé là pas vraiment à l'intensité mais plus à la valence émotionnelle ce qui était un peu moins il y avait beaucoup moins d'études faites à l'époque surtout sur la valence émotionnelle ce qui est très important pour le bien-être animal comme je vous ai dit la plupart des donc l'intensité c'est quelque chose de savoir si l'intensité est haute mais ce qu'on veut vraiment savoir c'est est-ce que on a un animal qui bouge beaucoup parce qu'il est stressé ou qui bouge beaucoup parce qu'il est qu'il est très content c'est il va bouger de la même manière mais est-ce qu'il est est-ce qu'il est stressé ou est-ce qu'il est content et de la même manière si on a un animal qui bouge pas beaucoup et qui paraît mais plutôt qui est couché on va dire est-ce qu'il est déprimé donc ça serait une motion plutôt de basse intensité négative ou est-ce qu'il est relaxé est-ce que c'est basse intensité positive du coup ce qu'on a fait c'est qu'on s'est intéressé à toutes ces espèces à savoir si comment ils exprimaient leurs émotions mais aussi surtout une comparaison plus proche entre les espèces domestiques et sauvages proches donc là on s'est intéressé à chevaux domestiques et de Przewalski et cochons et sangliers mais aussi à savoir est-ce que ces animaux perçoivent les différences dans la voix humaine par exemple les voix que j'ai jouées pendant le quiz ce qui était des voix d'acteurs d'une base de données de Genève où on a des acteurs qui mimiquent une émotion positive ou négative donc est-ce que les animaux arrivent à percevoir cette information et aussi est-ce que les humains arrivent à percevoir l'information dans les émotions animales donc ce qui est ce que je vous ai le test que je vous ai fait au début et on avait certaines hypothèses les principales étaient les suivantes donc on se disait bon ben la perception ça dépend peut-être de la familiarité je pense qu'une espèce est-ce qu'on a autour de nous comme un chat ou un chien on l'entend tous les jours est-ce qu'on arrive mieux à décoder ces émotions que si c'est une espèce sauvage la domestication même est-ce qu'on arrive mieux à décoder les émotions des chevaux domestiques que les chevaux de Prévatsky par exemple et la phylogénie est-ce que c'est si c'est une espèce proche par exemple est-ce qu'on teste un cochon avec un son de sanglier est-ce qu'il arrive mieux à décoder l'information dans le son de sanglier que dans la voix humaine par exemple donc je vais partir par la première la première phase donc c'est où on a étudié comment ils expriment les émotions donc pour remettre un peu le but spécifiquement pour l'expression des émotions là on a comparé je vais vous montrer surtout les résultats où on a comparé de manière plus précise donc les espèces domestiques et sauvages ici vous avez un exemple donc vous pouvez voir à quel point au niveau de leur phylogénie ils sont proches ça c'est des sons typiquement négatifs sont typiquement positifs de chaque espèce donc comme vous pouvez voir pour la plupart sont plus proches plus courts pardon en positif on s'est concentré sur non pas sur le type de cri mais sur vraiment la structure subtile comme ce que je vous ai fait écouter dans le quiz est-ce qu'un annissement de cheval domestique est-ce qu'un annissement de cheval de Przewalski est-ce que leur structure change de la même manière en négatif ou en positif et donc notre hypothèse c'était que si on a une conservation des indicateurs d'émotion à travers l'évolution peut-être que surtout cochons et sangliers et chevaux domestiques et de Przewalski devraient exprimer leurs émotions de la même manière mais éventuellement si tout le monde exprime en tout cas certains paramètres qui sont similaires peut-être que on a des paramètres qu'on retrouve chez toutes les espèces comme la durée par exemple et au niveau de la domestication on s'attendait à un effet de la domestication on sait que quand on a domestiqué les animaux il y a eu beaucoup de changements au niveau de leurs émotions des émotions qu'ils expriment beaucoup moins ou qu'ils expriment plus on a sélectionné des individus qui n'avaient pas peur de l'homme qui avaient une faible réactivité émotionnelle donc on sait qu'on a un changement du nombre d'émotions et de l'intensité des émotions qu'ils expriment et on sait aussi qu'il y a énormément de changements au niveau de leur cerveau surtout dans les zones qui codent pour les émotions donc on s'est dit peut-être que la domestication ça a aussi influencé la façon dont ils expriment leurs émotions donc on s'attendait à des grandes différences entre conchons et sangliers et chevaux domestiques et prémasqués donc la manière dont on a fait ça pour chaque espèce on a placé les individus donc quand c'était des espèces domestiques qu'on pouvait manipuler on les mettait dans des situations expérimentales par exemple nourriture donc il y a quelqu'un qui arrive avec la nourriture ou interaction sociale positive donc ça c'était plutôt pour les espèces sauvages qu'on ne pouvait pas les manipuler donc c'était toutes des espèces qui étaient dans des eaux du coup on pouvait aussi avoir la personne qui s'occupe des chevaux de prévalski ou des sangliers qui arrivent avec la nourriture et on avait tout ce qui était interaction sociale positive qui arrive naturellement et pour le négatif donc on avait des situations typiquement négatives isolation sociale ou alors pour les espèces plus sauvages interaction sociale négative on avait frustration de nourriture etc et après donc pour les espèces domestiques on a pu avoir leur rythme cardiaque et respiration avec ses ceintures cardiaques pour les espèces sauvages et domestiques on avait leur comportement et cela nous a permis de mesurer l'intensité de l'émotion est-ce que l'intensité était forte ou pas en se basant sur le rythme cardiaque ou la locomotion donc rythme cardiaque chez les espèces domestiques ou locomotion chez les espèces sauvages mais aussi d'avoir une idée de est-ce que effectivement c'était bien une émotion positive ou une émotion négative et après donc on enregistrait leur vocalisation et on les analyse avec un logiciel et ça nous permet d'avoir plein d'indicateurs comme la durée les modulations de fréquence d'amplitude etc et on a testé on a regardé en fait lesquels changeaient entre une émotion négative et positive donc les résultats principaux chez les chevaux et Kravatsky je vous ai déjà montré et fait écouter ces sons mais je vais les rejouer une fois donc ça c'est un annissement typiquement négatif typiquement positif je ne vais pas aller dans les détails pour les paramètres qui changent mais je veux juste vous montrer un petit peu la liste de paramètres qu'on a vu qui changeaient entre les situations négatives et positives le principal c'était une réduction de la durée comme j'en ai déjà parlé mais aussi une fréquence plus basse chez les chevaux on a découvert aussi par hasard en fait par cette étude quelque chose de particulier c'est que les chevaux au lieu d'avoir une seule fréquence fondamentale comme la plupart des espèces de mammifères ils en ont deux donc ils font de la bifonation donc en fait quand vous entendez un hennissement de cheval je vais peut-être leur jouer je pense que c'est le positif ça s'entend plus pas très évident peut-être chez le négatif certains chevaux ça s'entend plus que chez d'autres mais en fait on a une des fréquences qui monte et qui descend surtout là ça se voit très bien une qui monte et qui descend alors que l'autre est plate c'est comme s'il y avait deux chevaux en fait qui crient en même temps et on s'est rendu compte que dans le positif en fait cette deuxième fréquence fondamentale elle part plus bas ce qu'on peut même voir sur le spectrogramme alors que dans le négatif elle part plus haut chez les chevaux de presse de Prévaski donc ça c'est du un hennissement typiquement négatif positif et je vais de nouveau pas aller dans les détails mais ce qu'on a pu voir c'est qu'il y a des paramètres qui changent de la même manière entre négatif et positif par exemple une diminution des fréquences en général des cartes je ne sais pas comment appeler ça en français de l'énergie mais aussi des paramètres qui changent d'une manière opposée et surtout les paramètres principaux chez le cheval domestique qui ne se retrouvaient pas chez le cheval de Prévaski par exemple on peut voir les cris positifs des Prévaski ne sont pas plus courts en positif qu'en négatif donc on a aussi des différences assez flagrantes pour les cochons et sangliers on retrouve un peu la même chose donc ça c'est un grognement typiquement négatif donc on retrouve de nouveau cette durée plus courte on retrouve aussi ce qu'on appelle les formants ces bandes noires que je vous ai montré chez l'humain on les retrouve très bien chez le cochon il y en a trois et en fait dans le grognement négatif elle diminue très rapidement surtout la troisième et dans le positif elle est un peu plus haute donc ici vous voyez elle part de là elle descend et ici elle est plus haute et plate et chez le sanglier ça donne ça donc on a du négatif positif on a de nouveau cette durée plus courte mais par contre au niveau des formants on a quelque chose d'opposé on a des formants qui sont en finale plus bas dans le positif que dans le négatif si je les rejoue peut-être vous pouvez entendre on a l'impression que l'animal en positif est plus gros que l'animal qui produit de son négatif alors que chez le cochon domestique c'est l'opposé donc en fait de nouveau on a des choses qui changent de la même manière et d'autres qui sont très flagrants comme les formants qui changent d'une manière opposée du coup la conclusion elle n'est pas aussi facile que ça ce serait trop facile on semble avoir des paramètres comme la durée qui sont conservés mais d'autres paramètres qui semblent avoir été très fortement influencés par la domestication et juste pour continuer un tout petit peu sur le cochon donc dans une autre étude qui était une collaboration internationale entre plusieurs équipes françaises allemandes de Norvège et république tchèque on a mis en fait tout l'ensemble de cochons qu'on avait enregistré pendant des années donc c'était toutes des équipes qui travaillaient sur le cochon on a mis tous nos soins ensemble on en a enregistré un peu plus c'était un assez long projet en fait et on a essayé de voir si ce que j'ai trouvé par exemple chez le cochon domestique avec ces changements entre situation négative et positive est-ce que c'est valide peu importe l'âge du cochon peu importe le contexte et peu importe le type de cri donc si on met pas seulement des grignements mais aussi d'autres types de cri et si on a donc moi ce que j'ai fait c'était de tester tous des cochons du même âge est-ce que si on met des cochons qui viennent de naître jusqu'à des cochons qui sont à l'abattoir est-ce qu'on arrive quand même avec toute cette variation à classer les émotions et on a pu montrer et on a pu montrer que c'était bien le cas avec un machine learning algorithm on arrive à une précision de 91,5% de classification correcte donc des cris en fonction de la valence et de 91,5% correcte en fonction du contexte donc c'est assez prometteur pour développer des systèmes automatiques de reconnaissance des cris de cochon par exemple donc maintenant je vais passer à la perception des émotions donc est-ce qu'on a vu qu'il y avait des indicateurs d'émotions est-ce que les autres individus et l'humain peuvent les percevoir ici au niveau de notre hypothèse donc on avait notre hypothèse de familiarité on a testé des espèces qui étaient dans des os ou des chevaux privés etc donc toutes des espèces qui étaient habituées à l'homme par contre les cochons n'avaient jamais entendu de sanglier les chevaux domestiques n'avaient jamais entendu de prévalski et vice versa du coup on s'attendait à ce que si la familiarité a une influence tous les individus devraient être capables de différencier voix humaine positive et négative mais par contre et au sein de leur espèce aussi mais pas au sein de l'espèce proche au niveau de la phylogénie si on a des paramètres qui sont conservés au cours d'évolution par exemple la durée et qu'ils font attention plus à la durée peut-être que tout le monde arrive à se reconnaître alors au niveau de la domestication à s'attarder à ce que sûrement que cochons et chevaux arrivaient mieux à reconnaître les émotions dans la voie humaine que les espèces sauvages donc qu'est-ce qu'on a trouvé par rapport à la reconnaissance des animaux de la voie humaine par les animaux donc ici on a testé en fait est-ce qu'ils arrivent à différencier son positif et négatif dans leur propre espèce dans l'espèce proche donc ici on a de nouveau la comparaison entre cochons domestiques et sangliers et chevaux domestiques et chevaux prévasquis et est-ce qu'ils arrivent à reconnaître enfin différencier entre ces voix d'acteurs que je vous ai joué tout à l'heure qui étaient positives ou négatives donc la façon dont on fait ça en fait on va dans un zoo ou chez des chevaux privés on a un haut-parleur on leur diffuse des sons qui sont tous à la même amplitude donc aussi forts les uns que les autres mais ils diffèrent en fonction de la valence donc on leur a joué leur propre espèce l'espèce proche et de l'humain qui était soit produit dans des émotions négatives positives ou négatives et on a inversé l'ordre on a fait tout ça dans un ordre aléatoire et après on a testé l'effet de l'espèce est-ce qu'ils réagissent en général plus à de l'humain ou de leur propre espèce ou l'espèce proche est-ce qu'ils réagissent plus quand on leur joue d'abord du négatif et d'abord du positif et après du négatif ou le contraire parce qu'on avait en fait une expérience où on leur jouait deux sons très courts positifs avec une minute de silence et deux sons très courts négatifs ou l'inverse on s'intéressait à l'ordre de la valence en fait est-ce que le premier son joué la valence du premier son joué est importante et après à l'effet de la valence elle-même donc est-ce que ces petits sons très courts engendrent une contagion émotionnelle par exemple donc ce qu'on a trouvé d'abord chez les chevaux je vais vous résumer tout ça en fait on regarde on combine toutes les réponses dans un score donc on a un score de réponse et en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'il y a une différence en fonction du premier son joué donc si on leur joue si le premier son joué est positif ou négatif on a une différence les chevaux ils vont réagir plus vite au négatif les chevaux de Prévaski ils vont marcher plus quand on leur joue d'abord du négatif que du positif et ils vont aussi avoir leur tête au milieu leur tête moins au milieu donc ils vont être un peu plus attentifs donc en général ce qu'on voit c'est que peu importe ce qu'on leur joue si on leur joue de leur propre espèce l'espèce proche ou de l'humain ils vont réagir un peu plus fort quand on leur joue d'abord du négatif que d'abord du positif donc ils semblent qu'ils perçoivent cette différence peu importe l'espèce jouée chez les cochons et sangliers donc chez les cochons on a retrouvé un peu la même chose que les chevaux quand on leur joue du négatif en premier ils vont moins manger et bouger plus en fait ils vont être un peu plus stressés et par contre chez les sangliers on n'a pas trouvé oui peu importe l'espèce jouée et chez les sangliers on a trouvé une différence que quand on leur joue des sons de cochons bizarrement et en fait quand on leur joue du son de cochons positif ils vont être plus en mode ils vont être plus comment on appellerait ça en français ils sont immobilisés et ils font plus de grognements ce qui a été montré comme un signe plus négatif en fait c'est des émotions chez le cochon domestique en tout cas qui indiquent une émotion plus négative donc ils réagissent avec une émotion négative un son de cochon positif et vice versa du coup on s'est dit peut-être que c'est cette différence qu'on a vu au niveau de l'expression des émotions les formants surtout qui changeaient entre cochon et sanglier et peut-être qu'en fait ils interprètent un son de cochon positif comme négatif et juste pour vous montrer aussi en général leur manière de réagir aussi de manière assez surprenante ils réagissent autant quand on leur joue un son de l'espèce proche que quand on leur joue un son de leur propre espèce un cheval de Prévaski il va réagir autant à un annissement de cheval domestique que de cheval de Prévaski ce qui veut dire que la structure de leur son sont quand même assez proches pour permettre d'avoir une réponse assez importante et bien sûr ils réagissent un peu moins à l'humain et la même chose pour les cochons et sangliers donc ils réagissent plus mais autant à l'espèce proche qu'à leur propre espèce et un peu moins à l'humain donc en fait ici on a vu pas d'évidence pour la familiarité puisqu'ils réagissent tous une évidence pour la phylogénie au niveau des chevaux et chevaux domestiques de Prévaski parce qu'ils réagissent en fonction de l'ordre de la valence peu importe l'espèce et par contre chez les cochons on a vu que seulement les cochons réagissent à toutes les espèces de manière équivalente mais pas les sangliers donc on a peut-être un effet de la domestication sur la perception des émotions chez le sanglier et pour en arriver à la dernière partie je crois que c'est déjà 1h15 mais j'ai eu juste la dernière partie où en fait je vais vous montrer un peu les résultats qu'on a trouvé sur un questionnaire online à grande échelle donc le quiz que je vous ai fait au début mais à grande échelle donc pour ce questionnaire ce qu'on s'est intéressé c'était à savoir si les humains peuvent percevoir les indicateurs dans les vocalisations d'animaux et si c'est le cas est-ce que ça dépend de la domestication de l'espèce jouée de l'expérience avec l'espèce est-ce qu'on reconnaît mieux des espèces dont on est proche enfin qu'on voit un peu tous les jours la dimension est-ce qu'on reconnaît mieux l'intensité ou la valence la démographie est-ce qu'on reconnaît mieux les émotions si on est une femme ou un homme si on a des enfants etc. les tendances sympathiques est-ce qu'on est plus si on est plus sympathique envers d'autres humains est-ce qu'on reconnaît mieux les émotions animales et enfin on s'est intéressé un peu plus en détail les paramètres acoustiques qu'on jouait comment est-ce qu'on juge un son négatif ou positif est-ce que ça dépend de sa durée à quoi on fait attention donc du coup on avait toutes ces espèces exactement comme le quiz que je vous ai fait en fait on avait une partie avec des explications et après chaque question était donc deux cris qui est produit par le même animal c'est le même type de cris et il a la même amplitude donc on n'a pas de différence de son plus fort ou moins fort quand on a testé la valence donc on a fait exactement comme dans le quiz on leur a demandé est-ce que A ou B est positif donc c'était par exemple ça deux sons du même type de cris de la même chèvre qui ont la même amplitude mais qui ont été et la même intensité émotionnelle aussi ça c'est important donc c'était deux émotions émotionnelles de la même intensité mais une était négative et l'autre était positive et pour l'intensité on m'a demandé est-ce que vous pensez que le cri A B a été produit dans une émotion à plus haute intensité donc avec un battement cardiaque plus rapide par exemple mais de la même valence donc ça peut être deux cris produits dans une émotion positive ou deux cris produits dans une émotion négative mais il y en a un dont l'émotion est plus intense donc c'est par exemple excité versus calme ou très peureux versus déprimé par exemple et donc on leur a demandé aussi leur expérience avec l'espèce des questions démographiques et des tendances empathiques donc ce qu'on a trouvé tout d'abord c'est pour l'intensité émotionnelle donc pas la valence mais l'intensité est-ce que les gens arrivent à juger si l'intensité est plus forte ou pas en moyenne oui sauf pour les vaches sangliers et chevaux de pravaski où là ça devient plus difficile et quand on fait des statistiques un peu plus complexes on arrive à voir qu'en fait il y a il y a des différences entre les espèces mais elles ne sont pas significatives on arrive tous à reconnaître on arrive à reconnaître toutes ces espèces à peu près au même niveau qui est comme vous pouvez le voir un tout petit peu au-dessus du niveau de chance parce que c'était une tâche très difficile par contre pour la valence on a beaucoup beaucoup plus de variations entre les espèces comme vous le voyez donc on arrive à reconnaître toutes les espèces au niveau de la chance au-dessus du niveau de chance sauf pour les vaches les chevaux de pravaski où en fait ils sont reconnus même de manière fausse en fait il y a plus de cas où les gens vont dire c'est une émotion négative alors que c'était positif etc et comme je vous l'ai montré comme les chevaux domestiques et de pravaski expriment leurs émotions de manière différente et qu'on avait beaucoup de gens qui connaissaient les chevaux dans ce questionnaire peut-être qu'ils se sont appuyés sur ce qu'ils connaissent sur les chevaux domestiques et j'ai oublié de le dire oui en tout on avait plus de 1000 participants de 48 pays je crois et c'est un questionnaire qui avait été traduit dans 8 langues différentes donc c'est vraiment un panel de gens très variés et donc comme on s'attend en fait on peut montrer qu'effectivement il y a une différence significative entre la manière dont on prenait les espèces et au niveau des autres facteurs il n'y avait pas d'effet de l'âge ni de le fait que les gens ont des enfants ou pas de leur éducation ou de leur genre si c'est des femmes ou des hommes par contre il y avait une espèce une différence avec l'expérience si les gens travaillent avec les animaux ils jugeaient plus correctement les sons par contre pas d'effet de l'éducation que les animaux le contact c'est régulier avec les espèces et on a aussi un effet de la domestication au final donc les espèces domestiques sont mieux reconnues que les espèces sauvages et ce qui nous a le plus surpris c'était un effet de l'empathie donc en fait c'est un questionnaire qui ne regardait pas l'empathie envers les animaux mais l'empathie envers les autres humains en fait est-ce qu'on est empathique on a quatre quatre domaines d'empathie soucis empathiques fantaisie adaptation contextuelle et détresse personnelle et on a pu voir qu'en fait au niveau de trois de ces domaines donc adaptation contextuelle fantaisie et soucis empathiques on peut reconnaître les espèces plus facilement si on est plus empathique donc pour résumer donc les espèces sauvages sont moins bien reconnues que les espèces domestiques on reconnaît l'intensité émotionnelle est reconnue de manière assez similaire entre espèces donc la valence on a vraiment des grosses différences entre les espèces ça c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement la reconnaissance elle s'améliore avec l'expérience avec l'espèce donc si on travaille avec les animaux ou pas l'empathie et les paramètres acoustiques donc ça je n'ai pas montré ces résultats mais il y a pas mal de paramètres acoustiques qui influencent notre réponse et comme c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement et qui paraît être assez clair il semble qu'en fait on a des universités acoustiques pour l'intensité donc comment on encode l'intensité est similaire entre les espèces par contre pour la valence ça paraît être plus à part la durée comme je vous l'ai montré ou certains paramètres ça paraît être plus variable entre les espèces donc pour conclure donc là de nouveau on a un effet de tous ces paramètres de toutes ces hypothèses donc au global on n'a pas pu différencier vraiment clairement entre ces hypothèses mais peut-être qu'on a des sélections de pressions différentes entre l'expression la perception etc. et juste pour vous montrer en fait ce qu'on fait en ce moment donc là par exemple j'ai un étudiant romain qui travaille sur des machine learning algorithms pour voir si comme ce qu'on a fait sur le cochon est-ce que maintenant on multiplie ça à une échelle beaucoup plus grande et on met toutes les espèces ensemble cri de chevaux chèvres cochons et sangliers donc c'est ce qu'il a inclus dans son modèle est-ce qu'on arrive à différencier la valence avec un machine learning algorithm et s'y arriver à quelque chose autour de 70% donc quand même 70% des cris peuvent être reconnus avec un système qui est automatique donc c'est un peu pour vous montrer les applications de tous ces travaux donc au niveau de l'expression on peut avoir des systèmes de reconnaissance automatique ce que j'ai montré chez les cochons ici au niveau de la perception par les animaux donc j'ai montré les animaux ils réagissent plus quand on a une voix émotionnellement négative que positive donc la façon dont on parle a une influence sur l'émotion ou en tout cas la réaction des animaux ce qui peut avoir un impact sur le bien-être et au final je vous ai montré que même sans rien connaître beaucoup d'entre vous arrivez à juger correctement les émotions la valence des émotions des animaux et une fois qu'on sait aussi qu'on connaît les paramètres qui changent en fait entre positif et négatif surtout l'effet de la durée on arrive à améliorer énormément notre on arrive à être beaucoup plus correct donc si on apprend aux gens à reconnaître les sons potentiellement on peut avoir une reconnaissance directe des émotions des émotions des localisations de nos animaux domestiques ou des animaux de ferme voilà je voulais juste remercier il y a beaucoup plus de gens que j'aurais dû mettre sur cette slide parce que ça inclut énormément énormément d'études mais voilà les principaux et je vous remercie pour votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci